Shalom, shalom, chers amis internautes, shalom à tous les enfants spirituels, à tous enfants spirituels, à tous amis internautes, shalom. Je suis le prophète Joel Krasso, le maréchal de la brigade anti-sorciles et pratiquement il vient d'être 9 heures, il vient d'être 9 heures des Etats-Unis, durant, je n'ai pas pu faire mon direct un peu plus tôt parce que j'ai, n'est-ce pas, j'avais, j'ai prié toute la nuit, voilà donc j'ai pas pu faire le direct, j'ai pas pu faire le direct, voilà donc je pense que l'enseignement va le remettre à demain, l'enseignement qu'on avait l'habitude d'avoir en direct, on va remettre ça demain demain, que Dieu vous bénisse puissamment et que la grâce de Dieu repose sur vous. Je t'en aussi à le dire que tout va bien chemin, je vais très bien par la grâce de Dieu, tout va bien par la grâce de Dieu, juste un problème de fatigue, voilà ce qui a fait que j'ai pas pu poursuivre l'enseignement ce matin, mais on le remettra demain matin par la grâce de Dieu. Voilà, j'ai plein de choses à dire donc, que la grâce de Dieu demeure sous vous, un enfant de Dieu se nourrit de la parole de Dieu. Voilà, un enfant de Dieu se nourrit de la parole de Dieu. La Bible dit, joie et shalom, la Bible dit qu'il ne se nourrit pas seulement de pain, c'est-à-dire du foutu, du plakali, indolé, sioko, polala ou jumelé, plakali ou foutu, sauce graine, c'est pas ça sûrement. Ouais, tout va bien par la grâce de Dieu. Merci, homme de Dieu. Voilà, donc, mais aussi de la parole de Dieu. Ça dit, il faut que l'enfant de Dieu s'intéresse à la parole. Il faut que l'enfant de Dieu s'intéresse à la parole. C'est ce que nous sommes ensemble fait, par la grâce de Dieu. Je commence à donner une série d'enseignements aussi, la relation avec Dieu. Voilà, la relation avec Dieu. Voilà, en tant que croyant, notre relation avec Dieu. Il faut aussi comprendre que sans cette relation, nous ne verrons jamais la puissance de Dieu se manifester dans notre vie. Sans cette relation, nous ne verrons jamais la puissance de Dieu se manifester dans notre vie. Parce que c'est pas qui veut devenir enfant de Dieu. Non, c'est une grâce. Je pense qu'il me fait très bien comprendre. C'est pas qui veut devenir enfant de Dieu, mais c'est une grâce d'être enfant de Dieu. Je pense que je suis en train de me faire bien comprendre et si tu penses que tu as compris, je me réentends des amènes, vois les amènes. C'est pas qui veut devenir enfant de Dieu, mais c'est une grâce d'être enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Jésus dit, c'est, nul ne peut venir à moi sans que le Père ne l'attire. Nul ne peut venir à moi, Jésus-Christ, sans que le Père ne l'attire. Le fait que tu sois croyant, c'est une grâce. C'est Dieu qui t'a touché. Parce que la Bible déclare que celui qui convainc de péché, de jugement et de numéro. Le numéro de camp de prière de Divo. C'est tellement simple, Rebecca. Elle entend me demander, saignement, le témoignage. Elle me demande le numéro du camp de prière de Divo. C'est tellement simple. Si vous êtes à l'étranger, faites encore 00225. Si vous êtes à l'étranger, faites 00225 47 07 23 28. Je reprends 00225 47 07 23 28. Où est-ce que vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est le 47 07 23 28. Le son de prière de Divo. Un son de prière où la sorcellerie est matée, où même les sorciers sont obligés, dans l'obligation de se convertir, dans l'obligation de se convertir. Voilà. Donc je disais comme ça, c'est une grâce d'être enfant de Dieu. Et sauf cela que tous les taux, tous les matins, même avant de dormir, il faille que tu bénisses le Seigneur pour t'avoir fait cette grâce de le connaître. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est le sang de prière. Merci, Nathalie, depuis Liège, que Dieu te bénisse. Voilà, ma fille. Voilà, donc c'est une grâce, c'est une grâce d'évenir enfant de Dieu. C'est une grâce. Donc si d'autres personnes n'ont pas encore été éclairées par Dieu, il faille qu'ils vous prier pour eux. Parce que ce n'est pas qu'il veut, il devient enfant de Dieu, mais c'est une grâce. Voilà, c'est Dieu qui attire les gens et qui permet, c'est lui qui les éclaire, parce qu'il convient du péché, du jugement et de justice. Voilà, donc c'est lui qui fait la grâce. Voilà, donc quand Dieu, quand tu te convertis, tu deviens enfant de Dieu, il ne faut jamais négliger ta relation avec Dieu. Voilà, il ne faut jamais négliger cette relation avec Dieu. Il faudra chaque jour par la grâce de Dieu, entretenir cette relation. C'est cette relation-là qui permettra à Dieu de te bénir. Voilà. Voilà, il faut aussi prier pour eux. Il faut aussi prier, merci. Il faut aussi prier pour ceux qui n'ont pas encore connu Dieu. Voilà, parce que c'est vraiment important, parce qu'au travers de nos prières, on ne force pas. Tu ne peux pas forcer quelqu'un de se convertir, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas forcer quelqu'un. Où il y a des gens, ils baxons les gens. Nous voyons un peu, c'est un peu, tu dis, des forces, ils prennent les arbres pour vous amener à croire à vos dieux. Mais c'est de n'importe quoi. C'est des coloris. Parce que si tu sois des dieux, là, c'est Dieu même qui convainc, c'est lui qui te touche et puis qui te montre. C'est comme moi. Voilà, moi je ne croyais pas en Jésus. Je n'étais pas dans vos histoires de Jésus-Christ. Ça ne m'intéressait même pas d'ailleurs. Ça ne m'intéressait même pas d'aller à l'église de courant à Jésus-Christ parce que je suis né dans une famille musulmane. Donc ça ne m'intéresse pas de croire en Jésus-Christ. Et puis, Dieu s'est révélé à moi. Je pensais même pas de moi que Jésus-Christ guérissait les malades. Non, je ne pensais même pas que Jésus-Christ est un dieu de miracles. Pour moi, Jésus-Christ, si vous voulez, c'était vraiment du blabla. Voilà, là, l'église, on crie, on prie, on crie. Voilà, et puis un matin, voilà, j'ai eu des soucis de santé. Et puis Jésus-Christ, n'est-ce pas, ma guérie. Voilà, donc j'ai été convaincu. Ça dit, ce n'est pas quelqu'un qui a été convaincu. Mais pour que j'arrive là, il a failli que Dieu lui-même se révèle à moi. Voilà, donc c'est une révélation de Dieu, c'est une grâce. C'est pour ça que la Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Vous comprenez ? C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Est-ce que je me fais bien comprendre ? C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça vous dit, ce n'est pas ton argent qui va te sauver, ce n'est pas ce que tu fais qui va te sauver, mais ce n'est pas la grâce. La Bible même mentionne ça, ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés, ce n'est pas le moyen de la foi. Ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Voilà, donc c'est, il faut prier, prier pour les gens qui autour de vous, par exemple votre mari, vos enfants qui ne sont pas encore convertis, prier pour eux, on ne force pas, mais apprenez-le le chemin, montrez-le, si, n'est-ce pas, ils ne sont pas intéressés, ils ne s'intéressent pas à ça, continuez de prier pour eux, je pense bien que le plan de Dieu, c'est que l'humanité puisse croire en lui. Donc vous êtes dans le plan de Dieu, et la Bible, tout ce que vous demandez selon sa volonté, ils vous écoutent, et si ils vous écoutent, tout ce que vous demandez, vous croyez que vous l'avez reçu, vous verrez cela s'accomplit. Donc, vous devez continuer de persévérer dans la prière. Voilà, ni ne peut venir à moi sans que le Père ne l'attire, c'est le seul que le chemin, la vérité et la vie. Donc continuez de prier, continuez de prier pour ton mari, continuez de prier pour tes enfants, ou même tes collègues, qui ne sont pas qu'on convertit, même ton village, où il y a la sorcellerie, continuez de prier, continuez de prier pour ta mère, continuez de prier pour tes frères et soeurs, continuez de prier pour eux, parce que, mettez-les dans la prière, parce que frère, ce n'est pas un amusement, l'enfer existe, l'enfer existe, ce n'est pas une question d'amusement. Voilà, donc, nous qui avons été déjà éclairés, nous qui avons été déjà éclairés, avec moi, continuons de prier pour notre entourage, pour que le Seigneur se révèle, voilà, pour que Dieu continue de bénir. Je pense bien que vous suivez l'enseignement, et je pense que l'enseignement vous fait du bien depuis quelques jours, et je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là. Voilà, donc, on a parlé un peu de la relation, on parle du moins de la relation avec Dieu, il faut que vous réveillez le matin, et que vous soyez dans la prière. Voilà, que vous priez, voilà, ça c'est vraiment très important, c'est vraiment très, très, très important. Quand vous lèvez le matin, vous devez prier, vous priez pour que Dieu se glorifie dans votre vie. Voilà, parce que si vous ne priez pas, c'est quand vous avez un portable, n'est-ce pas, et qu'il est éteint quand vous partez dormir, vous avez la connexion, il faut que le portable soit allumé. Et quand le portable est allumé, vous avez la connexion. Vous pouvez maintenant communiquer. Donc, cette connexion-là, d'avec Dieu, si vous négligez cette relation avec Dieu, vous êtes mal barré. C'est pour cela que, frère, il ne faut jamais négliger la prière. Il ne faut jamais négliger la prière, parce que la spiritualité, vous voyez, a horreur de la négligence. Le jour où tu négliges la prière, tu verras, n'est-ce pas, plein de choses t'arriver. Voilà, tu verras plein de choses t'arriver. C'est ça qu'il faut continuer. Il faut continuer. Un enseignement très poignant, il faut demeurer sur cette lancée. Merci beaucoup. Voilà, bon, merci beaucoup. Donc, je poursuis. Mais aujourd'hui, je vais mettre un peu un prêt qu'aujourd'hui, c'est demain, je vais poursuivre l'enseignement. Voilà, demain, je vais continuer l'enseignement. Voilà, demain, je poursuis l'enseignement très tôt le matin, heure d'ici, 5h du matin, heure d'ici, je vais attaquer l'enseignement. Et vous allez avoir plein de choses demain. Plein de choses viendront demain dans beaucoup de choses. Comment, beaucoup de choses, frères, pourquoi les prières tardes à être exaucées? Pourquoi, comment formuler une prière selon Dieu? Comment être rapidement exaucé? Pourquoi d'autres personnes sont exaucées, d'autres personnes ne sont pas exaucées? Voilà, donc on va essayer de voir tout ça. Par la grâce de Dieu, on verra tout ça. Pourquoi d'autres sont écoutés? Pourquoi d'autres sont pas exaucés? On verra tout ça. Dieu, il a des oreilles, dit, la Bible dit que dans Esaïe 59, hein, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dû pour entendre. Vous comprenez? Il dit qu'il a une oreille, il a même, il n'entend plus que nous-mêmes d'ailleurs, sa main est encore peu sauvée, mais il dit, il y a un main. Le main, là, c'est ce qu'ils en ont de couvrir demain, n'est-ce pas? C'est à partir de ça, nous en ont de couvrir demain, le main. Voilà, le main, voilà, le main. Voilà, donc quand vous basez cette parole d'Esaïe 59, déjà vous comprenez déjà, pourquoi Dieu n'écoute pas d'autres personnes? Il dit, ce n'est pas, il dit, l'Esaïe 59 à partir du verset 1, l'Esaïe 59, prenez vos paroles, la parole de Dieu, vous allez comprendre que non, la main de Dieu n'est pas courte. Ça me dit, il peut te sauver. Quand il dit, non, elle n'est pas courte, il peut te sauver. Non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour te sauver. Et son oreille trop dû pour nous entendre. Ça dit, il peut nous entendre, mais ce sont vos péchés qui le séparent de vous et ce sont vos crimes qui l'empêchent de vous écouter. Deux choses. Merci mon fils Alphonse Kouassi Kouame et dit merci d'être sans tous aux Etats-Unis. Ah, ici c'est très bon, je suis bien, on s'occupe très bien de moi. Voilà, je suis dans les New York. Merci à tous ceux qui sont autour de moi et tous ceux qui prennent soin de mon séjour, qui s'investissent dans mon séjour. Tout va bien ici. Je vous informe que le vendredi, je serai en Union africaine. Voilà, je serai en Union africaine. Donc ça sera en direct, vous allez suivre le direct, le prophète Krasso à l'Union africaine et il y aura une audience avec l'ambassadeur de l'Union africaine à New York. Voilà, donc c'est du balèze. Voilà, c'est ce ventredi là, je serai, n'est-ce pas, reçu. J'ai un grand conférence, un grand truc au niveau de la Union africaine dont je participerai et je serai reçu en audience avec l'Union, avec le prix de l'ambassadeur de l'Union africaine, l'ambassadeur de l'Union africaine. Donc voilà, c'est une exclusivité. Et je serai encore à l'ONU, mais pas ce ventredi, mais la date sera trouvée. Et la semaine prochaine, je serai à Nasa, à la Nasa. Donc voici un peu, tout va bien par la grâce de Dieu. Tout va bien ici. Les enfants spirituels sont en train de se battre pour rendre mon séjour très agréable. Voilà, pour rendre mon séjour très agréable. Donc tout va bien. Voilà, j'ai pas pu faire le direct très tôt le matin, à compte tenu de la fatigue. Nos horreurs sont un peu... C'est maintenant qu'il est 9h15, 13h ici. C'est maintenant qu'il est 9h13 ici. Donc ça vous dit, au moment où vous dormez, nous, vous dormez, nous on est dehors. On attend de faire du shopping, tout ça. Au moment où vous réveillez, c'est là où on commence à dormir. Les merveilles de Dieu, les choses sont bizarres ici. Il est 9h. Voilà, au moment où il est 6h chez nous ici, il est 10h chez vous. Où est-ce qu'il est maintenant dans les soumets, dans les yeux, vous avez déjà fini au petit déjeuner garbat, poisson-ton, tout ça, vous avez déjà fini de manger. D'autres, mais ils déjeuner avec la calière pour l'eau. Donc c'est, ouais, c'est un peu ça. Voilà, les sorciers savent que l'enfer existe. Mais pourquoi ils n'aiment pas être dedans? Voilà. Ils savent que l'enfer existe. Mais Union africaine à la NASA, oui, à la NASA, HFIDSI. Voilà. Voilà. Vous le savez très bien, je ne suis pas là pour les paroles en l'air. Je serai à l'Union africaine, c'est confirmé à 10h, heure de New York. Heure de New York, je serai à l'Union africaine. Et vous le savez très bien, ça sera en direct, vous allez avoir l'inscrit en direct de mon arrivée, n'est-ce pas, à New York. En fait, à l'Union africaine, voilà. Dans la salle, tout ce qui sera dit, l'audience avec l'ambassadeur de l'Union africaine, ici à New York. Voilà. Et puis, je serai la semaine prochaine à la NASA pour vous montrer certaines choses. Voilà. Donc, je garde ça comme secret. Pourquoi le prophète Krasso parle à la NASA? Vous allez voir un peu qu'il y a plein de choses à savoir. Frères, ce n'est plus une question maintenant de divot. Ce n'est plus une question de divot, c'est le monde entier. Et nous avons beaucoup de choses dans la tête que nous devons partager au monde entier. Et les gens nous écoutent. Et c'est ça qui est plus intéressant. Pendant que les gens nous vilpondent, pendant que d'autres personnes qui sont agents de Satan travaillent dans le secret pour éteindre notre image, pour nous détruire, Dieu nous élève au sommet des nations. Parce que quand vous rentrez à l'ONU, vous êtes déjà au sommet des nations. Parce que c'est, quand on dit l'ONU, c'est les Nations Unies, c'est toutes les nations ensemble. Voilà. Quand on dit l'Union africaine, c'est toute l'Afrique ensemble. Vous comprenez ? Donc, je ne suis plus là pour une nation. Je ne suis plus là pour une nation. Je suis là pour des nations. Et mon mot a dit, n'est-ce pas, dans les décisions des nations. Vous comprenez ? J'ai le mot à dit dans les décisions des nations. Donc, je serai à l'Union africaine. J'ai déjà fait l'ONU. J'ai reparti encore à l'ONU. Et là, je mettais là-dessus. Pourquoi le prophète Grasso ne répond pas encore à l'ONU ? Vous allez comprendre dans les vidéos, dans la communication qu'on aura à faire, tout ça. Voilà. Donc, tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà. Tout va bien par la grâce de Dieu. Oui, c'est la prophétie qui entend de s'accomplir, frère. C'est la prophétie. Un villageois qui je suis, un villageois, mangeant des ticlétiers, chocos. Et voilà. La sauce graine, polo et puis plakali. Mais me voici. Dieu m'élève. Je ne suis pas abidant comme les d'autres. Je ne suis pas abidant. Je suis dans un village. Je suis village. Mais Dieu m'élève. Dieu m'élève. Je suis un mangeur de plats là. Ticléti, siocos, jumelé, sauce graine dedans et polo. On a les polos, 500, 200. On mange ça. On n'est pas dans les caviar. On n'est pas dans les pizzas. Mais on avance. Chez nous, on vit là, on mange la main. On n'est pas là dans vos histoires de la table. On mange à la main. Le plat khali, c'est manger à la main. Dans nos moments, on mange à la main. Mais Dieu, nous avons au sommet des nations. Vous comprenez. Ça veut dire, si tu es dans l'obéissance, Dieu t'est béni. Voilà. Et puis, ce n'est pas quelqu'un qui va t'arrêter. Arrêter ça. Ce n'est pas quelqu'un. Voilà. Moi, je suis là pour les nations. Ça veut dire, écoutez, le message que nous... Oui, les bons plats africains. Oui, les bons plats africains. Ce que nous donnons comme message, n'est-ce pas, porte ça. N'est-ce pas, ça a une grande portée. Les gens, écoutent, ils savent. Ils savent ce que le prophète dit. Ce n'est pas une question de Jésus-Christ. Il peut te guérir. Ce n'est pas une question de Jésus-Christ. Il peut te délivrer. Ça, ils savent. Jésus est Seigneur. Mais le phénomène de la sorcellerie telle qu'elle est et telle que nous expliquons la chose, les gens finissent par comprendre que ce monsieur, il a besoin d'être, de sa soutenir dans le combat qu'il mène parce qu'il va, il va entendre apporter beaucoup de choses à l'humanité. Chacun d'autres mots. Pourquoi on ne pas des savants ? Ceux qui sont à la NASA, les savants, ils ont créé, ils ont quelque chose dans la tête qu'ils sont en train d'apporter à l'humanité. Et nous aussi, nous avons quelque chose, c'est à dire à la NASA, apporter comme connaissance. Ah oui, connaissance. Donc, voici mon programme. Ouais, c'est un prophète des nations. Mais moi, bizarrement, je mets plate. Je mets pas ces mes affiches. Prophète Krasso, prophète des nations. Bon, je suis déjà des nations. Je n'ai pas besoin de faire une publicité de la suite. Et puis, c'est pas... Je serai à l'Union africaine. Je serai à l'Union africaine. C'est pour dire le prophète, là. Cette histoire de prophète. Frère, si tu veux, les grandes, les nations du monde entier, ces nations du monde entier, là, c'est parce qu'ils ont des alliés très forts. Voilà. Parce que les nations, vous voyez, les nations, c'est pas parce que tu as l'argent. C'est pas parce que tu as beaucoup de membres dans ton parti politique. Mais il faut avoir des nations avec toi. Si tu as des nations avec toi, tu deviens puissant. Les nations, vous voyez, là, c'est parce qu'ils soient en collaboration avec d'autres nations, ils deviennent puissants. Si toi, tu es sûr dans ton coin, tu pourras d'en être. Donc, c'est vraiment important que nous autres qui parlons, n'est-ce pas, de quelque chose qui est tellement puissant, que nous soyons, n'est-ce pas, écouter à l'extérieur et que nous aurons des gens comme l'ONU, les gens de l'ONU, les gens de l'Union africaine avec nous. Voilà. Enfin que, si à des décisions bizarres qui se prennent pour bloquer notre ministère, n'est-ce pas, ceux de l'Union africaine, ils vont déjà intervenir sur de l'ONU, le monde entier. C'est pour dire, mais non, ce n'est plus une question de DIVO, ce n'est plus une question d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, c'est l'Union africaine. Voilà. Donc, je serai reçu, je serai à l'Union africaine. Ce samedi. On m'a appelé du Jean pour dire après toi, parce que tu seras même reçu en audience. C'est-à-dire qu'on démarre 10h, on va quitter là-bas 16h. Donc, c'est quelque chose de très sérieux. C'est du balèze. Voilà. Donc, c'est du balèze. C'est du balèze. Donc, je nomme mon programme. La semaine prochaine, je serai au Texas et précisément dans l'état de Dallas. Je serai à Dallas. À Dallas. Et ça va me permettre d'aller à la NASA. Voilà. D'arriver à la NASA et tout ça. Et ce week-end-là, demain, par exemple, demain, mercredi, je serai à Planta. Je prends mon vol matin, mercredi. Je pars pour des nuits en Atlanta. Non, une nuit à l'entente parce que je dors demain, mercredi. Je serai demain, mercredi, en Atlanta. Je reviens jeudi sur New York, compte tenu du programme de l'Union africaine. Voilà. Donc, voici un peu mon programme. Demain, mercredi, je pars en Atlanta pour un programme de famille parce qu'à Thomas, nous sommes en train de travailler en famille. On n'a pas encore commencé les grands programmes en salle. Voilà. On attend déjà de... Parce qu'il aura de quelque chose de balèze qui se prépare. Voilà. Donc, demain, je serai en Atlanta. Demain, je serai en Atlanta, par la grâce de Dieu. Et quand je finis avec Atlanta, demain, mercredi, jeudi, nous prenons notre vol destination New York. Et nous allons passer la nuit mercredi. Et vendredi, je serai reçu à l'Union africaine. N'est-ce pas ? Je vais participer, n'est-ce pas, à un sommet. Et après ça, je serai reçu par l'ambassadeur de l'Union africaine à New York. Voilà. Donc, et après ça, le Cap-Rémy, c'est Baltimore. Baltimore, j'ai un église ici. Voilà ce qui est mon église. Donc, c'est là-bas, je vais travailler. Je vais recevoir des gens qui veulent, n'est-ce pas, des délivrances. Donc, déjà, samedi. Samedi, je reviendrai si le Merylène, l'état de Merylène, Baltimore, samedi soir, travailler à Baltimore. Dimanche, j'ai un grand culte ici, dans mon église ici, dans l'église ici, que je fréquente l'église, à dimanche, un culte ici à Baltimore. Et à partir de mercredi, pour lundi prochain, nous avons aussi un culte à Baltimore, culte de délivrance à Baltimore. J'ai mercredi, on a lundi prochain à Baltimore, tous les soirs, délivrance, délivrance, lundi soir, mardi soir, et mercredi soir à l'église, ici à Baltimore. Vous appelez la sœur, on se pose pour vous donner l'adresse. Moi, je ne connais pas l'adresse. Vous m'appelez là pour que vous ayez l'adresse. Et le mercredi, le jeudi, nous prenons notre vol. Ça dit la semaine prochaine, nous prenons l'avion pour partie jeudi prochain sur l'état de Dallas, et précisément dans la vie de... l'état de Texas et dans la vie de Dallas. Et nous avons un grand programme à Dallas. Un grand programme à Dallas. Il y a beaucoup de choses qui s'annoncent, mais surtout le programme de la NASA est confirmé. Voilà, je serai à la NASA par la grâce de Dieu. Voilà, je serai à la NASA par la grâce de Dieu. Et après le programme de... après le programme de... de... de Texas, nous revenons, n'est-ce pas, après sur... sur... sur Maryland. Nous allons... Ouais... Laurence, depuis New York, que Dieu t'ait béni. Voici une dame qui est vraiment bien, qui est l'une de mes filles, elle est très bien. Ouais, elle est très bien. Franchement, que Dieu te bénisse et que Dieu permette que ton cœur, qui est bon là, ce cœur là, soit toujours en paix. Parce que tu participes pour le royaume de Dieu. C'est une femme, depuis que j'ai rencontré, elle ne fait que contribuer à l'avancement du règne. Elle s'investit corps et âme. Et cette femme comme ça là, Dieu même ne va pas la laisser tomber. Il ne pourra pas la laisser tomber. C'est elle qui m'a offert la lumosine. Bon, celle qui a voulu que... celle qui a participé pour qu'on me prenne cette fois-ci encore dans la lumosine. Voilà, que Dieu te bénisse. Mais, on est ensemble. Je suis en train de parler au Père. Il faut qu'il se souvienne de toi. Les gens qui participent dans le royaume de Dieu, ils ne doivent pas rester bloqués. Dieu doit être dans l'obligation d'agir. Voilà, parce qu'il y a les actions qui font que Dieu doit agir. Moi, j'ai toujours dit, si tu ne fais rien pour le royaume de Dieu, on n'a pas d'intérêt, Dieu n'a pas d'intérêt à décanter une situation. Voilà, Dieu demande l'argent. L'argent va te donner, toi, aller boire le belet. Tu as le boire le belet, toi, boire le boire le belet, tu as le boire le belet. Tu as allé chercher les petits. Non, il n'a qu'un intérêt à te donner l'argent. Voilà, donc, cette dame-là, tu la voyais du passage, elle s'appelle Laurence Boga. Dieu te bénisse abondamment. Il y a aussi Honorite Anso Ayla, ça c'est ma fille chérie. Dieu te bénisse. Il y a aussi Biatrice. Qui est une Camerounaise, qui n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire, qui n'est pas Ivoirienne. Mais, ils se sont battus pour qu'on ait des chaussures, pour venir chausser les enfants Ivoiriens. Voilà, je suis chrétien, j'aime le Seigneur. Tu aimes le Seigneur comment ? Comment tu aimes le Seigneur ? Si toi-même ton mari dit qu'il t'aime, puis il ne manifeste pas les oeufs, hein, il est indifférent, il ne t'apporte pas les cadeaux. Frère, c'est qu'il ne t'a pas aimé. Parce que aimé veut dire, hein, il faut entretenir l'amour. Voilà, donc, les personnes comme ça, que Dieu bénisse, et que Dieu bénisse abondamment. Voilà, donc, voici mes programmes. Et après ça, on aura un grand programme à New York. Le programme de New York se prépare. Voilà, le programme de New York se prépare, c'est franchement du balèze. Je suis reçu avec, aujourd'hui, même tout à l'heure, encore avec les gars de New York. Tout à l'heure, même avec les gens de New York, on a un rendez-vous. Donc, on a un grand programme à partir du 2 juillet, avec les gars de New York. Un grand programme à New York. Et après ça, par la grâce de Dieu, Dieu voulant, il y a beaucoup d'étapes comme ça que je veux visiter. Et après ça, par la grâce de Dieu, on aura aussi le Canada, le Québec, le Montréal plutôt, qui sont en train de s'apprêter. Voilà, donc, je vais partir d'ici pour aller faire le programme à Montréal. Donc, tout est, tout va bien. Voilà, tout va bien par la grâce de Dieu. Voilà, ça vous dit, même quand que je suis en mission pour l'évangélisation, la délivrance, je suis aussi en mission pour que les nations comprennent mon combat. Il faut que les nations comprennent mon combat. Le combat, il est énorme. C'est de mes fins aux formes de criminalité spirituelle. Il y a tellement de crimes spirituels, il faudrait expliquer. C'est parce que les gens comprennent que le combat que je mène, vous allez voir, quand je serai à l'Union africaine, voilà, parce que c'est ce qui met l'Afrique en retard. Voilà, la sorcellerie, n'est-ce pas, met frein aux oeuvres, fait que l'Afrique est en retard. Voilà, l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, est le continent d'avenir. Malheureusement, notre Afrique est en retard. Voilà, et moi, je ne sais pas qu'on dit que l'Afrique est pauvre. Non, l'Afrique n'est pas pauvre, ça, c'est une erreur. Alors, on ne dit pas pauvre, et puis vous allez courir derrière l'Afrique. Quand quelque chose est pauvre, on a peur même de toucher. Alors, vous dites que l'Afrique est pauvre, et c'est vous qui courez. Chaque jour, vous êtes ici, chaque jour, vous êtes ici, chaque jour, vous êtes ici. Vous sommez, là, vous invitez nos présidents, là, pour voler nos sous-sols. Voilà, donc, vous volez seulement nos pétroles, vous volez nos diamants, vous volez notre or. Dieu est grand, il se souviendra un jour de vous, et l'Afrique va se réveiller. Sinon, l'Afrique, tout va bien par la grâce de Dieu. Donc, il faut que le prophète parte à l'Union africaine. Et par la grâce de Dieu, je suis l'invité de l'Union africaine ce vendredi. Voilà, pour participer à un sommet. Et après ça, j'aurai une réaction d'audience, enfin, l'ambassadeur. On va échanger sur beaucoup de choses concernant l'Afrique. Voilà. Voilà, c'est ça. Vous allez, le prophète que vous le prenez pour gnanis, gnanis, là. Il est au sommet des nations, hein. Voilà, il est au sommet des nations. Vous allez voir, c'est pas dit, vous allez voir les choses en direct ici. Voilà, vous allez voir les choses en direct à l'Union africaine, mon intervention. Comment, voilà. Donc, ça sera en direct, hein. On va participer. Ce sommet-là, même, on va parler des enfants dans le monde. Donc, je dois participer. Et puis, beaucoup de choses concernant... Je serai reçu une audience avec l'Union africaine. Pour que le combat, je mène, là. Les gens viennent sur les réseaux sociaux. Hein, moi, j'attaque les sorchers. Moi, j'ai tué les sorchers. Nous, on n'est plus à ce stade, là. Nous, on est au stade. On a montré, démontré A plus B. On a tellement de choses à présenter à l'humanité. Comment freiner le fléau qu'on appelle la sorcellerie. Voilà. Il faut qu'on présente ça. Le planning. Voilà. Comment présenter le fléau pour freiner la sorcellerie. On a tout ça dans la tête. Voilà. Pour que, franchement, l'Afrique, je ferme en plus, s'en sortisse. Franchement, s'en sortisse. Sinon, tout va bien, par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, comme je disais, demain, je serai en direct. Voilà. Donc, tout à l'heure, même, je reçois les gens de New York, dont je récaptue mon programme. Demain, je suis à Atlanta. Mais, justement, c'est pour un programme de famille. On va prendre le vol. On va aider une famille. On passe la nuit de mercredi en Atlanta. Et après ça, après l'Atlanta, le jeudi, c'est-à-dire après-demain, le vol. On prend le vol, le retour sur New York. On descend, on descend sur New York. Et le ventredi matin à 10h, heure de New York, un sommet à l'Union africaine. Donc, je serai à l'Union africaine. Voilà. Je serai à l'Union africaine. Je serai à l'Union africaine. Et puis, après l'Union africaine, après le sommet, je serai reçu en audience par l'ambassadeur. Il va me recevoir, l'ambassadeur, changer avec lui de beaucoup de choses, concernant l'Afrique, tout ça. Et la semaine qui suivra, n'est-ce pas, le samedi, on retourne ici à Baltimore. Il y aura un programme à Baltimore. Le dimanche aussi, dans l'église d'ici à Baltimore. Samedi, dimanche à Baltimore. Et la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, encore un séminaire à Baltimore. Et le, par la grâce de Dieu, le jeudi, nous prenons notre vol destination l'État de Texas. Et présentement dans Dallas, commencer un programme à Dallas. Et par la grâce de Dieu, je serai aussi reçu à l'ONU. Voilà. Je serai reçu à NASA. Je serai à la NASA. Ouais, je retourne à l'ONU. Il y a des choses qu'on ne peut pas déballer. C'est quand on sera là-bas, on va déballer beaucoup de choses. Vous allez voir plein de choses. Moi, on m'appelle pour dire viens. C'est pas moi, on m'appelle, on dit viens. On a déjà calé le rendez-vous. Depuis au bled, là. Ici, on m'appelle, on dit, ah, ne bouge, ne... Je devais être là, je devais être là en Atlanta. Je devais être en Atlanta. Normalement, normalement, le... Le ventredi, je crois. Jeudi soir, jeudi soir, pour revenir samedi. Et non, ils m'ont appelé pour dire non. Le ventredi, tu as un programme à l'Union africaine. Voilà, tu as un programme, tu dois participer à un sommet. Et puis après ça, tu dois avoir reçu un audience par l'ambassadeur. Donc, du coup, on a changé. Et c'est pour cela qu'on parle demain. Et puis revenir jeudi sur New York. New York. Voilà, donc, tout va bien. Merci pour vos prières. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, il faut que les gens comprennent un peu le combat. C'est pas une question de, ah, le prophète, il est comme ça. Non, c'est une question des nations qui doivent se mettre dans ce combat. Parce que nous avons des stratégies en tête. Il y en a beaucoup de choses à partager aux nations pour freiner, n'est-ce pas, le mécanisme de fléau qu'on appelle la sorcellerie. La chose qu'on ne peut pas dévoiler parce que c'est des révélations qui nous donnent personnellement, qu'on doit partager aux autorités pour qu'ils puissent comprendre que pour évoluer, il faut que le programme de la sorcellerie soit mis dedans dans nos programmes. Il faut qu'on insère tout ça. Voilà, donc, vous êtes à Facebook, vous allez voir le parcours. Voilà, tout ça par la grâce de Dieu. Je serai dans un hasard. Je serai dans un hasard par la grâce de Dieu. Et comme la dernière fois, je vous ai promis que je devais vous montrer tout le stade réel de Mardi, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai fait tout. Je vous ai montré. Et la dernière fois, je vous parle de l'ONU, je l'ai fait. J'étais à l'ONU et cette fois-ci, l'Union africaine. Je rentre, je reparte, je reparte encore à l'ONU. Voilà, mais pas ce week-end-là. Voilà, avant de quitter ici. Mais le ventredi, je serai à l'Union africaine. Voilà, donc, tout va bien par la grâce de Dieu. Donc, la prière, le programme sur la prière, je disais comme ça que, quand vous lisez Isaïe 59, à partir du verset 1, vous comprenez pourquoi les gens, n'est-ce pas, ne sont pas exaucés. C'est ce que nous avons essayé de voir. On a essayé de parler de l'Aurore. On a essayé de parler du Somme 23. Le Somme 23, ce n'est pas l'amusement. Moi, je ne joue pas le Somme 23. Je ne joue même pas à ça. HM est mon berger, je ne manque de rien. Je ne joue pas à ça. Quand je me l'aime matin, je suis dans ça. Voilà, donc, ne jouez pas à le Somme 23. Ouais, je suis prêt, je serai à la NASA. Ne vous inquiétez pas, et le moral ? Il n'y a pas les Français, ils voient rien. Hé, le moral, c'est France-Afrique, qu'est-ce que vous dites ? Soyez fort, vous allez voir des images. Le prophète Krasso, à la NASA, vous allez voir des images. Voilà, la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, à la NASA. Regardez seulement, c'est confirmé. Ce qui est dit là, c'est confirmé, ce n'est pas une question de projet. Voilà, parce qu'ici là, c'est des rendez-vous, on prend, c'est confirmé. L'Union africaine, c'est confirmé. L'ONU, c'est confirmé. Voilà, donc ce n'est pas une question maintenant de, ah, le prophète, c'est une question de toutes les nations. Sois à l'écoute, écoute maintenant le prophète. Les nations, les nations, ceux qui prennent des décisions dans le monde. Les décisions dans le monde. Nous allons arriver au cœur des scientifiques. Parce que les scientifiques doivent comprendre aussi beaucoup de choses. Ouais, le Somme 23, si tu fais ça constamment, tiens béni, je suis à voir, tu vas rentrer dans une prospérité. Une prospérité pas possible. Tu rentreras dans une prospérité pas possible. Celui qui vous dit de ne pas réciter les Sommes, cette pratique, patata, le Somme là, c'est dans lequel, ce n'est pas dans la Bible. C'est dans la Bible. Si on ne peut pas réciter ça, nous on a fait ce qu'on appelle prière prophétique. Réciter les Sommes, vous avez des prières prophétiques. C'est moi que vous ai donné la révélation de l'aurore. Et je vous ai dit, je vous ai dit, oui, je serai à l'Union africaine, vous avez dit. Je serai à l'Union africaine le samedi et le vendredi. Voilà. Ce n'est pas une question de blablabla. Dieu connaît mon combat, il est dans mon combat. J'arrachais beaucoup d'âmes aux sorciers. Ils voulaient manger des gens à sauce m'dolée. Et puis sauce d'unglée. Un peu d'unglée dans sauce graine. Et puis le Seigneur nous a utilisé à les délivrer. Donc, voilà. Donc, par la grâce de Dieu, je serai là-bas. Donc, je reviens encore sur le Somme 23 pour dire, frère, celui qui vous dit que le Somme 23 n'est pas important, que ce n'est pas important de faire, mais il ment. Il ment. C'est ce qu'on appelle la prière prophétique. C'est-à-dire une prière que tu fais une proclamation avec ça. Tu prophétises, ça dit parler. Prophétiser, ça dit parler. Prophétisant, c'est parler. Voilà, prophétiser, c'est parler. C'est tellement simple que ça. C'est comme ça, c'est ce qu'il s'avait dit. Donc, la prière prophétique, ça dit qu'il faut parler. Donc, le Somme 23, c'est une prière prophétique. En le reprenant plusieurs fois. Et chaque fois, tu verras des ondes négatives, libérer ta maison et tout ça. Moi, il m'en fout des gens qui pensent qu'ils sont théologiens. Ce n'est pas une question de théologie, c'est une question de rémarre. Nous sommes dans le rémarre. Voilà, parce qu'il y a le logos, puis il y a la parole, il y a le rémarre. Le rémarre nous amène à comprendre que la révélation qui est dans le logos, qui est la parole. Donc, quand vous priez, Dieu agit. Si tu veux avoir l'argent, frère, moi, je ne suis pas venu dans la fête de Jésus-Christ pour être pauvre. Je ne suis pas venu dans la fête de Jésus-Christ pour être le dernier. Parce que si je suis le dernier, mon évangile ne va jamais porter. Si je ne prospère pas, c'est que Jésus n'est pas à moi. Si mes affaires sont bloquées, c'est que Dieu n'a jamais été à moi. Parce que la pauvreté, c'est l'absence de vie dans la vie d'un être humain. Tu n'avances pas, tu ne recules pas. Depuis fort longtemps, c'était statico. Prends le somme 23. Je disais comme ça, à partir de 3h30 du matin, un ange descend. Pour quand vous enseignez des choses, des mystères, on apprend l'angéologie à l'école théologique. Parce que ça fait partie, n'est-ce pas, des disciplines, des trucs qu'on étudie. Voilà, des trucs qu'on étudie à l'école. L'angéologie. Mais on enseigne toujours la démologie. Démologie, démologie, les démons, démons. Mais et l'angéologie, et l'aurore de l'ange, comment les anges interviennent ? À 3h30 du matin, un ange. Et cet ange-là, il vient spécialement pour apporter les grâces. Il ne faut pas vous blaguer. C'est ça qu'il y a à 3h30 du matin, il ne faut pas aller. Il ne faut pas dormir, frère, soeur. C'est une stratégie. Nos frères musulmans, cela dit, Allah, Koba. C'est là, là, nos frères musulmans. Donc, vous voulez être bénis et puis vous dormez. Vous voulez être bénis et vous n'êtes pas des hommes de prière. Mais c'est à 3h30 qu'il y a un ancien poste. Il est là, il travaille jusqu'en 5 ans, il est parti. Vous avez mis le prophète des âgés, mais c'est la vérité, chantez de vous, je dis. C'est la vérité. Parce que la vie, là, c'est une question de programmation, de déprogrammation. La sorcellerie, elle vous programme les choses la nuit. Si toi, tu ne t'es pas pour déprogrammer, c'est grave. Donc, à 3h30 du matin, un ange vient se poster. Un ange se poste et puis il attend. Il attend. Et je dis, voilà. Comme ça, quand vous allez commencer à prier, vous allez voir la gloire de Dieu. Quand vous allez commencer à prier, vous allez voir la gloire de Dieu. Vous déprogrammez, par exemple, vous déprogrammez. Je reviens, c'est une école de prière. Vous déprogrammez, quand vous réveillez tout ce qu'on a programmé. Et après avoir déprogrammé, vous commencez déjà, n'est-ce pas, à prophétiser, parler. Moi, tu mets la main sur ta tête, j'aurai l'argent. J'aurai l'argent. Parce qu'il faut te dire qu'elle t'aura l'argent. C'est ce qu'un homme dit, là. C'est ce qu'il arrive. On dit, elle sème, elle sème la parole. La parole, vous voyez, là, c'est une sémence. Faut. Faut pas que quelqu'un vienne t'influencer. Nous avons tout, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Nous, la parole de Dieu. La Bible dit, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Si tu veux devenir grand, tu peux. Par la parole. Tu veux avoir l'argent, tu peux. Mais prophétie-toi. Quand Dieu s'est révélée à l'Ézéchiel, Ézéchiel, il a dit, mais est-ce que les autres vivront encore ? Il dit, mais Seigneur, tu le sais, il dit, mais Ézéchiel, Ézéchiel prophétise. Quand Ézéchiel a commencé à prophétiser, parler si les ossements, les ossements commencent à reprendre vie. Tous les ossements qui font mort dans ta vie, il faut parler pour que ça prenne vie. Au plaît des choses, courir de gauche à droite. Or, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Tu peux, par la parole prophétique, tu te lèves matin, après la déprogrammation, tu poses la main à ta tête, tu dis, je déclare que je suis un homme riche. Ouais. Je déclare que mon entreprise est la puissante entreprise. Puissante entreprise au monde. Je déclare que moi, je suis le meilleur médecin. Je suis le meilleur, le meilleur homme de Dieu. Je suis le meilleur dans mon ministère. Je déclare que je suis le meilleur. C'est ce que tu sèmes que tu récoltes. C'est ce que tu sèmes, frère. Or, la parole est une sémence. Si tu vas à l'école, que tu ne composes pas le spirituel, que ton avenir, tu penses que c'est clair, mais que le spirituel n'est pas dans ce que tu fais, me tout tombera à l'eau. Waouh, ma fille spirituelle, ange, shalom. La fille de mon frère, de mon fils. Poulain, que Dieu te bénisse. Voici une fille qui m'attend aux états de l'île, au Canada, pour me donner une voiture. Ouais. Donc, tu prie, tu dis, moi, j'aurai, moi, mon ventre là, ça va enfanter. Parce que la Bible dit, la Bible déclare, il a dit, il dit, multipliez-vous et soyez fécond. C'est une promesse. Or, la Bible dit que tout ce que vous demandez, selon sa volonté, il vous écoute. C'est la volonté de Dieu que tu sois fécond, ô féconde. Donc, tu dis, mon ventre là, va enfanter, il y aura un bébé. Tu t'en fous de ce qui se passe. Mais toi, tu parles seulement. Va lui, Luc, Marc 4, verset 14, tu comprendras une chose. On dit, et le semeur sema la parole. Et l'évangile des gens, le chapitre, l'évangile chapitre 1, on dit, au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. Et la parole est Dieu. Et rien n'a été fait sans elle. Rien ne peut se faire sans la parole. Arrête de pleurer. Donc, tous les matins, prophétise ton ventre. Prophétise ton entreprise. Prophétise sur toi-même. Depuis, j'ai fait ça. Les choses commencent à aller. Les portes me sont grandement vêtes. Je suis assis, on t'appelle, on dit, mais l'union africaine, on a besoin de toi, l'union africaine. Ce n'est pas moi qui frappe les portes. Parce que, je dis, le bonheur et la grâce, ma compagne, vous comprenez. Je dis, je serai meilleur dans mon ministère. Donc, tu prophétises. Voilà, il faut qu'on vous apprenne beaucoup de choses. Au-delà de la prière qu'on demande au Seigneur, il y a aussi prophétiser sur sa vie. Il y a aussi. Et puis, il faut persévérer. Tu t'en fous de ce qui se passe autour de toi. C'est de ça que je vais enseigner demain. Je vais vous enseigner ça demain. Ou à les conditions dans lesquelles tu dois te trouver, comment tu dois faire. Demain, je vais te donner un peu. Mais je sens de nouveau préparé par rapport à ça. Voilà. Donc, quand tu finis de prier, tu parles. Après la décomprimation, tu parles sur toi. Moi, grâce au Jorot, 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 Shalom, je ne mourrai pas pauvre. Je serai le meilleur. L'argent ne manquerai pas. Patati, patata, chacun. Ce n'est pas tout. J'ai dit si on dirait parce que je sers mon projet, je prophétise. Voilà. Je serai le meilleur et la meilleure médecin. Médecin plutôt. Je serai meilleur dans mon coin. Tu parles sûrement sur ta vie. Tu parles. Ce que tu dis des meilleurs, comme c'est une sémence en toi, c'est ce qui va venir vers toi. C'est ce qui va s'accomplir. Quand tu vas s'aimer du riz, il y a les grains de riz. Tu sèmes ça dans le bafond. On sait que c'est les grains. Donc, de ce qui va pousser, ce qu'on appelle le riz. Qui c'est maïs ? C'est maïs que tu vas prendre. Qu'est-ce que tu as sémé dans ta vie ? C'est peut-être les pleurs, mais tu vas récolter les pleurs. Tu t'inquiètes, point de diplôme, mais tu vas récolter l'inquiétude. Le monde spirituel, frère, c'est une loi sérigée par les lois. C'est ce que tu sèmes dans le spirituel que tu récordes. C'est pour ça que Jésus dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Je vous envoie. Donc, on a le pouvoir d'emmener ce qui n'existe pas. C'est pour ça que Dieu, d'abord, écoute-moi très bien, Dieu a changé le nom d'Abraham. Abraham, Abraham. Il n'avait pas encore Isaac. Quand Dieu lui disait, maintenant tu t'appelles Abraham, ça veut dire perdre une multitude d'enfant. Vous comprenez ? Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, il faut te dire, moi, je suis l'argent, moi, je l'ai mon diplôme, ce diplôme-là, j'ai travaillé. Ça, ça a partir de 3 heures, après 3h30, avant 4h, quand tu finis de programmer la sorcellerie, quand tu finis de programmer la sorcellerie, tu commences à maintenant, tu parlais, prophétiser sur toi, parler sur ta vie, prophétiser sur ta vie, j'aurai un mari, le meilleur mari, moi, j'aurai le meilleur mari, j'aurai le meilleur mari, qui va me... chérie, je t'aime, ou bien j'aurai la bonne femme, elle va me faire des pédicules et des manicules. Parce que si elle ne me fait pas des pédicules, je vais déchirer le drap, comme ça dit, déchirer les draps. Voilà, parce que quand elles ont poussent trop, ça devient comme au cabri, et ça fait... ça déchirer les draps. Ce sera que chaque femme, son mari, vous devez couper les ongles. Si vous ne coupez pas les ongles, vous allez voir que le monsieur lui-même, si, et pendant qu'il dort, son orteil t'a touché, ça te blesse. Et tu vas voir ton tétanos. Parce qu'il y a des ongles, il y a des gens, leurs ongles, quand tu vois leurs ongles, tu te dis, ah, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Le monsieur là, mais qu'est-ce qu'il a ? C'est un couteau bien, c'est une machette. Vous comprenez ? Donc, à chacun son mari, il faut prendre... Voilà, parce qu'il y a des gens, ils ne connaissent pas un pedicule. Vous comprenez ? Ils ne connaissent pas un pedicule. Anglais, long comme ça, beau de cabri. On chante la somme, on chante la haut, 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 on chante le drap. Paez a dit, il déchire. Il donne mal au. Ça, là, c'est déchire. Quand il veut tourner, quoi ? Anglais. Si vous ne coupez pas les ongles de vos maris, ça va vous blesser, hein ? Tu m'as blessé, c'est quoi ? C'est Anglais. tu coupes pas. Tu coupes pas. Ces ongles-là sont longs, André, pour vampires, il faut cabri. Il faut couper. Chéri, viens, nous les hommes, on est têtus, on n'aime pas, il faut nous blaguer, nous blaguer, viens, je coupe tes ongles. Sinon, si tu n'as pas coupé, c'est ton propre outre qui va te blesser, là. Tu ne te coupes pas les ongles, c'est ça qui va te blesser. Et puis, ça blesse si moulé, qui moulé, ou même tibia. Ça aime bien blesser, là-bas, les ongles. Là, là, il faut prendre, et puis, les gens, même, il ne faut pas pédicules, les pieds, là-même, il y a trop de gratin, là-dessus. André, gratin d'Aousha, de courte d'Aousha, le courte d'Aousha, quand il prépare le riz, le gratin, il sèche, c'est encore plus, il ne peut pas ça. Ça, on l'appelle courte d'Aousha, courte, il y a gratin, sur le pied, quand il fait au courte, ça peut remplir un seau, il y a des gens, même, quand ils vont faire pédicules, quand on gratte, ça peut remplir un seau, on appelle ça, courte d'Aousha, voilà, donc, ouais, Ludovic, salut, shalom, donc, grattez ça, il faut que Dieu vous donne, tu dis, j'aurai le meilleur mari, la meilleure femme, qui va, voilà, donc, vous prophétisez, quand tu viens de prophétiser, sur tout ça, hein, prends le somme 23, tu prends le somme 23, tu répètes ça, 21 fois, mais, en ajoutant le nom de HM, HM est mon berger, je ne manque de rien, quand tu finis 21 fois, tu dis la journée, tu parles à la journée, cette journée, pour moi, une journée de bénédiction, pour moi, une journée de gloire, une journée, parce que tu parles à la journée, il faut dire que cette journée, là, d'aujourd'hui, là, pour moi, une journée de bénédiction, tout malheur est annulé, tout ça, Amen, voilà, donc, je vais vous enseigner aussi, comment utiliser le sang de Jésus-Christ, laissez le monsieur-là tranquille, et son sang a trop coulé à la croix, n'allez pas boire son sang encore, vous n'êtes pas des vampires, l'autre dit, le sang de Jésus, je bois le sang, de l'agneau, le sang, il veut boire sang, tu es vampire, tu es vampire, donc, je vous explique pourquoi, on n'utilise pas le sang de Jésus, on rappelle au diable, que nous l'avons vaincu, à cause du sang de l'agneau, j'aurais la victoire dans ce combat, à cause du sang de Jésus-Christ, voilà, la victoire dans le, mais on utilise le feu, le feu est utilisé, dans le combat, pour consumer, les oeuvres du diable, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit, est utilisé, pour consumer les oeuvres, donc, demain, nous allons essayer de voir, pourquoi, les gens souvent, ne sont pas exaucés, et toute prière, il est tout ce que vous demandez, en mon nom, je le ferai, donc, toute prière, doit être adressée, au nom de Jésus, on doit, doit le, c'est un écrit, aussi, ouais, mais inscrivez-le, dans les pédicuits, je n'ai pas compris la question, on doit, le prescrit, il y a un, oh là là, je ne comprends pas, voilà, donc, je suis sur mon compte Facebook, comme je disais, je suis en train de revenir, si les choses précédentes, ce que j'ai vu, dans mon temps, je n'ai pas fait mon programme, je suis en train de parler, à mes amis, internautes, mes fils spirituels, qui sont déjà là, leur donner des conseils, pour être des gens forts, c'est des gens forts, qui possèdent le monde, la Bible dit, c'est nous, qu'allons manger, les meilleures productions, de ce pays, frères, c'est nous qui allons manger, la meilleure production de ce pays, ce pays des nations, parce que Dieu est avec nous, voilà, donc quand vous finissez ça, vous déprogrammez, toutes ces programmations, de mort, d'accident, au cours de la journée, et votre journée est gagnée, je pense que 2h, de 3h30 du matin, jusqu'à 5h, l'ange prend, il s'en va, et ça, si vous avez raté, ces heures-là, vous êtes mal barré, c'est à ces heures-là, si monsieur, il veut, tu lui dis pardon, Zadi, s'il te plaît, je suis en train de prier, le Seigneur, voilà, je suis musulman, tu conseils, son entreprise, c'est important, voilà, donc, c'est ça, donc, si le monsieur, il est chaud, parce que ça, 4h du matin, il ne se passe pas, dans le corps d'un être humain, les choses se réveillent, 4h du matin, le monsieur, il va te dire, il faut dire pardon, Zadi, cette heure-là, c'est pour prier le Seigneur, il faut arrêter, il faut arrêter ce que tu veux faire, arrête ça, arrête, laisse-moi prier mon Seigneur, puis après, on va voir si on peut s'amuser, ouais, salut Dominique, Dieu te bénisse ma fille, après, on va s'amuser, si on veut s'amuser, on va s'amuser après, et puis ça, 4h du matin, les gens sont chauds, il y a des gens qui sont chauds à 4h, la fille, ma fille, il va prier, c'est là, toi tu es chaud, Zadi, tu dis non, monsieur, pardon, laisse-moi, je vais prier le Seigneur, tes crises des nerfs, qui sont en train de te prendre là, tes crises des nerfs, il faut attendre, arrête ça, arrête tes crises des nerfs, voilà donc, bonne journée à vous, on a demain, on s'attrape, je vous aime beaucoup, Shalom à vous, et puis, on s'attrape, C'est parti !